le meunier d'angibaud roman de george sandre tome i chapitre i introduction une heure du matin sonnait à saint thomas d'aquin lorsqu'une forme noire petite et rapide se glissa le long du grand mur ombragé d'un de ces beaux jardins qu'on trouve encore à paris sur la rive gauche de la seine et qui ont tant de prix au milieu d'une capitale la nuit était chaude et sereine les daturas en fleurs exhalaient de suaves parfums et se dressaient comme de grands spectres blancs sous le regard brillant de la pleine lune le style du large perron de l'hôtel de blanchemont avait encore un vieux air de splendeur et le jardin vaste et bien entretenu rehaussait l'opulence apparente de cette demeure silencieuse où pas une lumière ne brillait aux fenêtres cette circonstance d'un superbe clair de lune donnait bien quelques inquiétudes à la jeune femme en deuil qui se dirigeait en suivant l'allée la plus sombre vers une petite porte située à l'extrémité du mur mais elle y allait pas moins avec résolution car ce n'était pas la première fois qu'elle risquait sa réputation pour un amour pur et désormais légitime elle était veuve depuis un mois elle profita du rempart que lui faisait un massif d'acacias pour arriver sans bruit jusqu'à la petite porte de dégagement qui donnait sur une rue étroite et peu fréquentée presque au même moment cette porte s'ouvrit et le personnage appelé au rendez-vous entra furtivement et suivit son amante sans rien dire jusqu'à une petite orangerie où ils s'enfermèrent mais par un sentiment de pudeur non raisonnée la jeune baronne de blanchemont tirant de sa poche une jolie et menue boîte de cuir de russie fit jaillir une étincelle alluma une bougie placée et comme cachée d'avance dans un coin et le jeune homme craintif et respectueux l'aida naïvement à éclarer l'intérieur du pavillon il était si heureux de pouvoir la regarder la serre était fermée de larges volets en plein bois un banc de jardin, quelques caisses vides, des instruments d'horticulture et la petite bougie qui n'avait même pas d'autre flambeau qu'un pot à fleurs demi brisé tel était l'ameublement et l'éclairage de ce boudoir abandonné qui avait servi de retraite voluptueuse à quelques marquises du temps passé leur descendante, la blonde Marcelle, était aussi chastement et aussi simplement mise que doit l'être une veuve pudique ses beaux cheveux dorés tombant sur son fichu de crêpe noire étaient sa seule parure la délicatesse de ses mains d'albâtre et de son pied chaussé de satin étaient les seuls indices révélateurs de son existence aristocratique on eut pu d'ailleurs la prendre pour la compagne naturelle de l'homme qui était à genoux auprès d'elle, pour une grisette de Paris car il est des risettes qui offront une dignité de reine et une candeur de sainte Henri les morts était d'une figure agréable, plutôt intelligente et distinguée que belle ses cheveux noirs et abondants assombrissaient sa physionomie déjà brune et fort pâle on voyait bien là que c'était un enfant de Paris, fort par sa volonté, délicat par son organisation